Nous continuons notre deuxième conférence de presse avec le coach Alio Sissé. Mes félicitations coach pour cette victoire sur le Rwanda. Une victoire que vous avez décrochée aux ultimes minutes de la partie. Est-ce que vous vous attendiez à un match aussi difficile ? Bonjour à tous. Oui, je m'attendais à un match très compliqué, un match très difficile vu le contexte de ce match-là. Si vous m'avez entendu hier, j'avais dit qu'il ne fallait pas faire une révolution. Heureusement qu'on n'a pas trop bougé. On savait que c'était un match très compliqué. Mais féliciter l'équipe rwandaise aussi parce qu'ils ont du mérite. Ils nous ont causé énormément de problèmes. Et comme je l'ai dit, match de fin de saison, j'ai senti mes joueurs fatigués, émoussés. Donc je crois que c'est bien aussi. C'est bien dans la difficulté de gagner. Ça a été difficile aujourd'hui. Mais les garçons ne l'ont jamais abdiqué. Ils ont continué à travailler. Et à la fin, on a pu en réalité trouver cette occasion-là qui nous met un zéro. Donc nous sommes très satisfaits sur le plan comptable. Merci. Vos repressions maintenant. Merci beaucoup, coach. Félicitations au bac LCC du journal Record. Coach, nous avons vu qu'à la fin de la partie, vous avez joué avec 1-3-5-2. Est-ce qu'il y a une manière pour vous de contourner ce bloc bas ? Parce qu'à un moment donné, les Rwandais ont joué avec 5 derrière. Et en première période, ils ont pris des épices derrière. Est-ce que c'était une façon pour vous de déterminer la situation avec le plan 5-2 ? Un système que vous n'avez pas mis en place depuis le match contre le Congo ? Oui, c'est vrai qu'on avait déjà travaillé dans ce système-là. Aujourd'hui, on a voulu évoluer. Comme tu l'as dit, c'était important, si vous voulez, de contourner aussi cette équipe rwandaise et surtout essayer d'apporter un peu plus de centre, animer un peu plus nos couloirs. En première période, on avait la maîtrise du jeu. Mais c'était un petit peu stéréotypé parce qu'on n'a pas trouvé vraiment des espaces, des intervalles à l'intérieur de leur bloc. Donc, il fallait contourner. C'est ce qu'on a fait. À 15 minutes ou 10 minutes de la fin, on a décidé d'évoluer. On a amené un papabou en sortant Savali et mettre Ismaël là-bas. Donc, on a pu avoir certaines situations intéressantes. On a pu centrer. On a pu apporter un petit peu plus le danger face à une équipe qui a défendu très bas et qui a essayé de jouer en contre, qui a essayé de jeter des ballons devant. Mais je crois que notre patience aujourd'hui a fait la différence. On a essayé de garder quand même un fil conducteur, de ne pas faire n'importe quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, malgré un match difficile, on a apporté les trois points. Et je crois que c'est ça qu'on retiendra pour mieux préparer ce mois de septembre, inchaînement. Merci. Merci, Roche. Je vous pose la question. Comment avez-vous constaté l'équipe adverse, l'équipe du Rondal ? Avez-vous vu quelques qualités dans cette équipe ? Oui. Beaucoup de qualités, surtout des qualités, des valeurs qui me plaisent, qui sont la détermination, qui sont l'amour qu'ils ont pour leur pays, de se battre, d'être solidaires. Ils n'ont rien lâché, ils ont été dominés, mais ils ont tenu. Donc, ils ont eu du mérite. Donc, je les félicite à continuer. Ça va être des éliminatoires difficiles. Benin aussi, ça n'a pas été facile. Ça va se jouer sur peu de choses. Donc, oui, ils ont fait du bon boulot. Mais malheureusement, nous, on a eu la chance d'emporter les trois points. Donc, féliciter l'entraîneur, féliciter vraiment les joueurs, parce qu'effectivement, ils nous ont créé beaucoup de problèmes. C'est ce, c'est ce, c'est là. Bonjour, coach. Merci. Ma question, c'est, après cette rencontre qu'on a jouée, on a fait carton plein, est-ce que déjà, vous pensez peut-être amener des rétificatifs par rapport à ce que vous avez dit déjà, par rapport au marché de cette année ? Je n'ai pas entendu la fin de la question. Voilà. Si on essaie de faire un petit bilan, est-ce que vous êtes sans aider à apporter des rétificatifs pour le match de cette année ? Oui, on va toujours évoluer, on va continuer à superviser d'autres joueurs. Il était important aujourd'hui aussi de donner du temps de jeu à certains joueurs. Si on ne leur donne pas de temps de jeu, on ne pourra vraiment pas avoir leur véritable niveau. Nous sommes en constitution d'une équipe capable d'aller à la Coupe du Monde. Le groupe est ouvert. Donc, il ne faut pas seulement le dire. Il faut aussi, à un moment donné, l'acté. L'acté, c'est de pouvoir donner à certains garçons aussi le temps de jeu, malgré que ce sont des matchs importants. Mais je crois que c'est l'occasion aussi pour tous ces garçons-là de montrer. Balot a joué. On a ramené un garçon comme Habib aussi. C'était important de le voir. Dommage que je n'ai pas pu voir d'autres parce que la physionomie du match n'a pas pu nous le permettre. Maintenant, comme vous le dites, nous continuons à impaufiner. Mon objectif, je l'ai toujours dit, c'est de constituer une équipe compétitive. Un groupe compétitif plutôt qu'une équipe compétitive aussi. Mais en réalité, tout le monde est présent. Je loue vraiment la mentalité de nos garçons, leur détermination, l'amour qu'ils ont eu pour le pays là, de venir pendant 15 jours. Ils ont été vraiment exceptionnels. Et ça, je pense que c'est une première en termes de mentalité. Je suis vraiment satisfait de ce groupe-là. Je ne le dirai jamais assez. Oui, une dame. Le micro. Bonsoir, coach. Bonsoir. Je m'appelle Diéba, je suis journaliste à Immédiat. Ma question, c'est par rapport à votre appréciation, surtout après le match, des associations dans l'attaque. Sadioumane, Abidjano, au milieu, il y a une Danegui et Nampalismendi. Et en défense, Fonu Alotouré. Comment appréciez-vous tout ça ? Je pense que c'est, après, que ce soit la paire Nampalismendi et Pape Gueye, on l'a vu face au Banna, ça a bien fonctionné. Il y a l'autre paire aussi, Ganegui, Nampalismendi ou Chéru Kuyate ou même peut-être Pape Matarassar. Donc, on a des options dans ce système qu'on joue à double tampon. Donc, des garçons qui sont capables de faire le relais, d'être un trait d'union, en réalité, entre notre défense sur les sorties de balles et, à un moment donné, notre ligne d'attaque. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, on va continuer à travailler. Et Balot, c'est un jeune joueur aussi qui vient d'arriver. C'était important de le mettre dans l'os de départ, qu'il puisse s'exprimer et montrer ses qualités. Habib aussi. Donc, Habib connaît la maison. Comme je l'ai dit, ce fut un match compliqué, difficile. Mais dans l'ensemble, je crois que l'équipe a remporté la victoire. On retiendra plutôt une victoire collective que de me pencher vraiment sur les individualités. Merci. Soda ? Le micro. Ah, vous avez dit. OK. OK. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous savons qu'avec cette saison qui a été très longue, ça n'a pas été évident, mais tout de même, vous avez pu mettre sur place une équipe très bonne physiquement et mentalement. Comment est-ce que vous pouvez expliquer tout cela ? Oui, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, louer vraiment la qualité de nos joueurs. Ils sont en vacances, ils ont compété.